Salut tout le monde, retour sur la quatrième journée de l'US Open, la journée de jeudi. On va parler de Djokovic Federer, Beneteau pour sa fin de carrière et la polémique Kyrgios. C'est maintenant. Et on commence tout de suite par notre cher français Julien Beneteau qui malheureusement a perdu son deuxième tour en 5-7 face à l'allemand Struff et qui donc met un terme à sa carrière, non pas forcément en grand chelais mais à sa carrière tout court. Il ne jouera plus un match sur le circuit. Beneteau qui sûrement ne verra jamais cette vidéo. En tout cas je tenais à lui rendre hommage parce que c'était un grand joueur du tennis français qui a apporté beaucoup à le monde de la petite balle jogue tout simplement. Comme principaux fait d'armes je peux vous dire dans sa carrière quart de finaliste à Roland-Garros en 2006. Une victoire en grand chelais en double, c'était à Roland-Garros on s'en souvient tous en 2014. Également une médaille de bronze au JO en 2012 avec Richard Gasquet notamment. Une victoire en Coupe Davis l'an dernier son principal fait d'armes collectif. Et on retiendra aussi ses 10 finales malheureuses. 10 fois où il était en finale sans remporter un seul titre, c'est assez dommage. Mais on retiendra également, mis à part son très beau parcours l'an dernier à Bercy au moment où il annonce la fin de sa carrière où il arrive en demi-finale. On retiendra aussi ses deux victoires face à Federer. Une à Rotterdam en 2013 et la principale à Bercy en 2009. Face à Federer qui était alors là au sommet de son tennis numéro 1 mondial. Donc chapeau ! On retiendra aussi que c'était quelqu'un de très humble, très travailleur, vraiment gentil. Qui dans son jeu n'avait pas forcément le coup qui fait mal, le coup imparable. Et qui était vraiment généreux dans l'effort, qui n'hésitait pas à tout donner sur le terrain, à rien lâcher. Ça a été un peu à l'image de sa carrière. Et en tout cas je lui souhaite une bonne continuation pour la suite en dehors du tennis. Et tout simplement, au revoir, chapeau l'artiste ! Après pour ce qu'on peut dire d'autres, en bref, on retiendra d'abord du côté des femmes l'élimination un peu surprise de Daria Kazak-Tina. Tête de série numéro 11 qui passe à la trappe. Ça passe à la trappe également pour Mladenovic et Bouchard. Qui finissent pas justement de détonner dans le mauvais sens avec beaucoup de contre-performance. Donc ça c'est un peu la dégringolade. Élimination aussi, surprise, vraiment surprise cette fois de Caroline Wozniacki, numéro 2 mondial. Qui passe à la trappe face à l'ukrainienne Tsurenko. Donc sachant qu'elle jouait sur le cours Louis Armstrong qui cette année pose pas mal de problèmes aux joueuses du circuit WTA. Puisqu'on a recensé l'élimination de Alep et de Mouroudza déjà sur ce terrain. Donc on rajoute Wozniacki, ça fait quand même pas mal. Après par contre, du côté des autres principales, ou de Saïdris, du tournoi, ça passe. Pour Sharapova, Gvitova, Kiz, Bertens, ça passe. Également pour Ostapenko, avec un peu plus de mal en 3-7. Elle a passé ses deux premiers tours, elle s'est serrée en 3-7. Kerber aussi en 3-7, elle s'impose, mais elle a eu pas mal de mal. Garcia, notre française principale carte pour le tournoi féminin cette année. Ça passe aussi, mais vraiment serrée, 7-5 au troisième set. Notamment dans le troisième set à 4 partout. Elle a un jeu sur son service qui dure 18 minutes, où elle sauve 6 balles de break. Et elle finit par s'imposer. Donc vraiment chapeau. Elle jouera au tour suivant la vainqueur de Mladenovic, justement, Carla Suarez-Navarro. Donc là aussi, il y a une belle carte à jouer, Suarez-Navarro, qui n'est pas forcément la plus grande joueuse du circuit. Donc elle a une vraie occasion d'arriver en huitième de finale. Du côté, les messieurs, ça passe pour Zverev en 3-7 face à Nico Mahu. Kukushkin, ça passe aussi en 3-7 contre Chung. Ça, c'est une demi-surprise. Parce que Chung, c'est quand même un bon espoir du tennis. Demi-finaliste en Australie, vainqueur du Master des Next Gen l'an passé. Et qui vraiment a manqué trop d'occasion dans le match. Surtout avec son service, il a été énormément de fois breaké. Donc ça, c'est vraiment un point à corriger chez lui. Aussi, petite surprise, c'est Millman, qui se défait de Fonini, tête de série numéro 14, en 4-7. Fonini qui a vraiment alterné le chaud et le froid dans ce match. Enfin, surtout le froid, surtout des bas. Qui a vraiment été inconstant. Et qui, dès qu'il a parti du moment où il a été mené dans le match, il n'a pas su revenir. Donc ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'un match Fonini-Chung, ça aurait été quand même sympa. Ça passe également pour Colschreiber, Schwarzman, Goffin, Gasquet, qui affrontera Djokovic et Pouille. Ça passe également pour Marin Silic, qui est très impressionnant en ce début de tournoi. Et qui s'est défait du Polonais pour catch en 3-7. Dont 2-6-0, 6-2-6-0, 6-0. Donc vraiment un match à sens unique. Et qui affrontera le vainqueur du match des Next Gen qui avait aussi sur un des cours de l'US Open. C'était Alex Deminor face à Frances Tiafoe. Et c'est l'Australien qui s'est imposé en 4-7. Donc avec une grande maîtrise. Deminor qui est vraiment impressionnant cette année. On l'a vu avec son 3ème tour déjà face à Nadal à Wimbledon. Là, il atteint également le 3ème tour à l'US Open. Donc ça devrait vraiment un joueur à surveiller dans l'avenir. Sachant qu'il est très jeune et qu'il est coaché par EWIT. Ça peut être une vraie perle dans l'avenir. Et pour ce qui est des petites infos en bref. On retiendra 2 abandons. L'abandon de Pablo Carreino Busta, l'espagnol. Demi-finaliste l'an dernier. Qu'il a perdu au 2ème tour face au portugais Joao Usuza. Brequé au 5ème set. Il était mené 2-0 au 5ème set. Il a fini par abandonner. Je ne sais pas trop, je crois que c'est à cause de la chaleur. Il ne se sentait pas très bien. Mais vraiment, il va perdre pas mal de place depuis sa demi-finale qu'il avait fait l'an dernier. Et on retiendra mon fils aussi. Qui lui a abandonné à la fin du 2ème set. Il avait perdu le 1er set face à Nishikori. Il était bien dans le 2ème. Même il avait brequé. Bon là, il était revenu à peu près à égalité dans le 2ème set. Mais finalement, il abandonne suite à une blessure, une douleur au poignet. Qui sont contractés apparemment. Parce qu'il a reçu une balle dans le poignet. Un moment dans un point où il était avoué. Ça lui a déclenché une douleur. Donc il a dû arrêter. Vraiment, c'est un peu des cas d'ombre cette année chez les messieurs du côté de l'US Open. On est déjà, je crois, à 8 ou 9 abandons. C'est assez énorme. On se souvient surtout de l'an dernier à Wimbledon. Mais là, c'était des abandons surtout en début de match. Ce qui avait fait un peu polémique. Là, c'est des abandons souvent en milieu de match, voire en fin de match. Donc c'est assez étonnant. Donc, bon, il n'y a pas grand chose à dire de ce côté-là. Et après, pour les principales infos de la journée. On retiendra Djokovic qui s'impose en 4-7 face à Tennis Sandgren. 4-7, on pouvait se dire que ça allait être un match assez facile. Puisqu'il a remporté les 2-7 assez facilement. Mais il perd le troisième au tie-break avec un petit peu de déconcentration. Il a fait pas mal de fautes directes aussi dans ce match. Il en a à 30 fautes directes à peu près 2h30, 2h45 de jeu. Donc c'est assez important. Mais bon, dans l'ensemble, il garde une marge assez considérable sur ses adversaires. Il sera favori de son prochain match. Donc ce sera face à Gasquet. Donc on verra ce que ça peut donner. Ça peut être un match assez sympa. En tout cas, il reste favori de sa partie de tableau pour un potentiel quart de finale face à Federer. Federer qui, lui, s'impose en 3-7 face à un match à peu pop-corn face à Benoît Perre. 7-5, 6-4, 6-4. Un match où Benoît Perre n'aura pas forcément très mal joué. Mais il n'aura pas su rester constant et régulier. S'énervant souvent un petit peu dans le match. Il n'y a qu'au premier set où il aurait vraiment pu faire quelque chose. Où il débreak Federer alors qu'il était mené 4-2. Et là, à 5-4, service de Federer, il y a 30-A. Donc Perre se retrouve à 2 points du set. Et finalement, il passe à côté de ses occasions et il perd le set 7-5. Comme je dis, il aurait été un constant. Notamment sur son service où il ne passe que 55% de première. Et il fait 11 doubles fautes. On l'aura vu à chaque fois qu'il faisait des grosses fautes. Notamment en gros verre qui est son principal coup. Où lorsqu'il se faisait breaker, il en jetait sa raquette. Il savait activer fort dans le stade. Vraiment, on reconnaît d'un certain côté le caractère de notre cher Benoît. Mais vraiment, ce n'était pas suffisant pour déboulonner un Federer qui n'aura pas sorti le plus grand match de sa carrière. Mais qui aura tout simplement fait le job comme on peut dire. Et donc Federer qui affrontera au 3ème tour dans un magnifique choc. Il y a la preview qui va sortir, vous pourrez la regarder. Nick Kyrgios. Et là, je vais parler de la fameuse polémique que j'annonçais en début de vidéo. Nick Kyrgios qui s'impose face à Pierre Gagbert en 4-7. Et on retiendra surtout, c'est ça vraiment qu'il faut noter. C'est que Herbert était bien rentré dans son match. Il menait 6-4, 5-2 au 2ème set. Donc vraiment, on pouvait se diriger vers une victoire assez confortable. Surtout qu'on voyait Kyrgios vraiment désintéressé de la partie. Qui était vraiment nonchalant et tout. Donc vraiment comme dans ses plus mauvais jours on va dire. Et là, à un changement de côté. Il s'est passé une scène assez surréaliste. L'arbitre du match qui est pourtant assez respecté. Et qui globalement est un assez bon arbitre. Il arbitre plutôt bien. Mohamed Layani. Il est descendu de sa chaise d'arbitre. Pour aller discuter avec Nick Kyrgios pendant une bonne minute. Alors on a pu se demander ce qu'ils ont pu se dire. Et apparemment, Layani, donc l'arbitre, s'inquiétait du fait que Kyrgios était complètement désintéressé de ce match. Il avait l'impression qu'il ne se sentait pas bien. Donc il lui a demandé qu'est-ce qu'il pouvait faire pour lui. S'il avait besoin d'une aide médicale du tournoi et qu'il pouvait le demander. Et que si vous le voyez continuer à rester nonchalant et à ne pas s'investir dans le match. Il pouvait le sanctionner. Donc en fait, il était un peu inquiet de ce qui s'était passé. Mais en fait, c'est une sorte de coaching au final. Un coaching comme on ne voit jamais dans un match de Nice. Ou alors on voit en Coupe Davis. Où il y a l'entraîneur qui vient coacher son joueur. Mais vraiment, en tout cas, ça n'a pas manqué de faire réagir dans les chaumière et surtout sur le circuit. Herbert et Federer qui sont montés au créneau après leur match. Et qui ont dit qu'un arbitre n'a pas à faire ça dans un match. Il n'a pas à faire quelques remarques à un joueur. Que ce soit du coaching ou pas. Parce que même si ça lui a parlé, il lui a parlé sans vraiment l'encourager. Ça peut complètement changer son état d'esprit à Kyrgos. Et le faire revenir dans le match sous peur d'une sanction. Ou vraiment, il suffit d'un petit déclic pour que ça reparte. Donc en tout cas, ils avaient dit que ça a intérêt à ne pas se reproduire, à jamais se reproduire. Et que l'Aiani, pour cela justement, méritait une sanction. Et de mon âme l'habille, c'est vrai que je trouve que ce n'est pas une réaction à avoir d'un arbitre international qui est censé être neutre. De devoir descendre de sa chaise pour aller parler à un joueur sur quelques conversations que ce soit. Il n'a pas à faire ça. Donc je trouve que ça s'est un peu déplacé de sa part. Kyrgos, lui, en conférence de presse, bien sûr, on l'a interrogé sur cette histoire. Et comme à son habitude, il a dit que lui, il n'avait pas forcément fait gaffe à ce qu'il a dit. Ça ne l'a pas dérangé. Et surtout qu'il avait à moitié écouté ce que l'arbitre avait dit. Donc bon, on gardera un peu sous réserve ses paroles. Mais bon, ce n'est pas avec les propos de Kyrgos qu'on va en tirer quelque chose. Surtout que le communiqué officiel de l'US Open a confirmé un peu la version de l'INI. Comme quoi, il est descendu pour voir s'il avait besoin d'une aide médicale qui devait plus s'investir dans le match. Sinon, il pouvait être sanctionné. Finalement, c'était pour voir qu'il était inquiet. C'était s'il avait besoin d'une quelconque aide. Donc vraiment, ça ne va pas aider à régler cette affaire. Surtout qu'apparemment, l'arbitre est descendu et il ne lui a pas parlé finalement directement de chaise à chaise. Parce que soi-disant, il y aurait eu trop de bruit dans le stade. Donc il ne se serait pas compris. Donc vraiment, à voir dans les heures et les jours qui suivent, où est-ce que ça va aboutir ? En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette polémique. Si vous avez entendu parler de ça ou non. Dites-moi quel est votre avis sur ce sujet. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça nous fera plaisir. A vous abonner à notre chaîne et à nos réseaux sociaux. Restez bien connecté avec tous les matchs qui arrivent à l'US Open. Ça va être un peu la foire à la saucisse. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.